Alors, chers collègues, je vous souhaite une très bonne séance. Veuillez vous asseoir. Nous en sommes à la rubrique de la Déclaration des députés. Et je cède la parole à M. le député de Vanier-Lé-Rivière. Merci. Merci, M. le Président. À l'occasion de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, je tiens à souligner le travail effectué par la Fédération des familles et amis de la personne atteinte de la maladie mentale. Cet organisme, la FAPAM, existe depuis une trentaine d'années, et regroupe 38 associations du Québec qui soutiennent l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Et par l'entremise de ces associations membres, elle répond à plus de 60 000 demandes d'aide annuellement. On dit que la détresse émotionnelle chez les proches de personnes atteintes de maladies mentales est trois fois plus élevée que dans la population en général. Cette détresse, on l'imagine sans peine quand un père, une mère, un frère, une soeur ou son propre enfant souffre de schizophrénie, de troubles bipolaires ou de dépression. Ainsi, M. le Président, avec leur campagne, parlons-nous. La FAPAM et les associations membres du réseau Avant de craquer souhaitent une communication efficace axée sur le partenariat entre les proches, les personnes atteintes de maladies mentales et les professionnels de la santé mentale. J'aimerais que donc la population joigne le mouvement et à signer la déclaration d'engagement pour l'amélioration des pratiques en santé mentale sur le site avant-de-craquer.com et à partager des messages sur les réseaux sociaux. M. le Président, vous me permettez en même temps de saluer Mme Fradette, Mme Dion, M. Monnet de la FAPAM qui sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue à l'Assemblée Mme Fradette. Merci à vous, M. le député de Vanier-les-Rivières.